Bonjour ! Lorsque nous allons dans un autre pays, il est important pour nous de tester, bien sûr, les sushis de l'autre pays. Maroc, bien entendu. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne parce qu'on a vu des photos. Et les photos ! Ils aiment bien les couleurs fluo, ils aiment bien les couleurs... Vraiment, avec de la mangue, des trucs rouges et tout, il y a de toutes les couleurs sur les sushis. On va faire plusieurs adresses, on va faire au moins deux, parce qu'il y en a une deuxième qu'il faut absolument qu'on teste. On va la tester tout à l'heure, ou ce soir, en tout cas, on va la tester absolument. Et avant, c'est une petite mise en bouche. C'était Sushi Gourmet Casablanca qui s'est transformé en Nakata Sushi. Nakata qui veut dire, bien sûr, en japonais... Non, je l'ai dans la tête, mais je l'ai pas dans la tête. Moi, je l'ai nulle part. Entrez le code PIN pour déverrouiller le menu. Allez, ça va être 0, 0, 0. Tu vas le bloquer, tu vas le bloquer, tu vas le bloquer. Excusez-nous ! Première étape, déverrouiller le menu. C'est pas une grosse surprise, mais ça commence avec des soupes. Il y a beaucoup de choses pour emporter aussi à un restaurant. J'ai l'impression que c'est qu'ils étaient choqués même qu'on en chauffe, là, ça. C'est un maki bling ? C'est quoi ça ? Saumon, crabes, crevettes, panées, sourimies, mong cheese. Ouais, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des anguilles, mec. Ils ont un maki crab. Nara. Est-ce qu'il y a du ding dedans ? Ah, ils ont le Boston Roll, après la California Roll. Monaco, ils ont pris toutes les villes du monde, en fait. Ibiza, Miami. Et là, il n'y a même pas le nom Sushi dans la pizza mozzarella. Il n'y a même plus Sushi dans le mot. Il y a tellement de trucs, là, c'est trop dur. Tout vous dire, en fait, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai un problème d'upload sur une vidéo, mais rien que de voir le menu, ça m'a mis en forme. Il y a beaucoup de brochettes, de salades, de machins, de trucs, tu vois. Même si on ne prend que des spécials Sushi, c'est... Le ganas Sushi, il y a déjà beaucoup. Là, on est d'accord, il faut que tu prennes des notes. Oui, je prends des notes pour le menu, là, c'est... Vous voyez le sticker, là, où c'est écrit Nofosos ? Ok. Eh bien, en fait, on m'a dit que c'était un youtuber, en fait, qui testait des adresses, genre des adresses marocaines, en fait. Donc, peut-être que c'est un sticker, ça veut dire qu'il l'a validé, genre. C'est bon signe. C'est ça ? Par contre, le sticker, tu avais le, du coup ? Personne le mettrait ? Oui, personne le mettrait. On s'en fout, on colle nous-mêmes, tu sais. Ah oui. T'as pas le choix, alors... Ah, avec une croix, puis avec un rond. Oh non ! Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont... Alors, oui, là, j'ai dû donner mon téléphone, parce qu'on a doté tout sur mon téléphone, et j'ai dû donner mon téléphone pour qu'ils valident la commande, parce qu'on va voir s'il y a tout ou pas. On va goûter, et si on n'arrive pas à tout manger, on va prendre à remporter le produit qu'on pouvait. Ouais, clairement. C'est très beau. C'est incroyable. C'est très beau, putain, rien que là déjà, attends. Ouais. Regarde. Regardez. C'est incroyable. Faut pas cacher que c'est très beau. C'est pas foutu de notre gueule, en tout cas. Je comprends que ça avait pris un peu de temps, parce qu'on a l'impression qu'ils ont apporté un truc pour une réception. C'est vraiment stylé, on va dire. Alors, je t'en veux dire, visuellement... C'est même plus le bateau, c'est le pont. Ouais, j'ai déjà le premier truc. C'est un petit pont japonais. C'est pas du tout. On s'attend pas du tout à voir ça en voyant le resto. Non, même en voyant la carte, c'est plus beau et ça sert. Est-ce que vous êtes chaud pour les sushis ce soir ? Ça c'est l'Alaska. C'est celui qui me donne le moins envie en vrai. Ouais. Je lui mets la moyenne. Oh par contre, voilà, le riz est vachement sucré. Oh putain mec. Je sens que le riz est quand même compact et tout de ouf. Il est sucré, il est très sucré le riz. Je pense que l'expérience va pas être si ouf que ça. On a pas pris d'eau. Faut demander de l'eau. Excusez-moi, on peut avoir de l'eau s'il vous plaît ? Merci. Vas-y moi je vais tester. La pizza ? Allez. Voilà. C'était quoi le nom ? Pizza sushi. Pizza sushi ça veut tout dire. En fait c'est tellement loin d'un sushi que je le juge pas en tant que l'ail. Et franchement il y a de la panneur en dessous, c'est un truc pas même. Au bout c'est bon. En fait je pense que le riz est bizarre. C'est le riz qui m'a pêché là. C'est très léger par rapport à ce qu'on imaginerait. J'aurais dû du radis. C'est vraiment dommage que le riz... Ouais c'est ça. En fait on va tester je pense... Le nigiri basique. Alors le nigiri, faut dire un truc. Merci beaucoup. Ne venez pas pour les nigiri. C'est une fine tranche de saumon sur un jet de riz. J'ai déjà vu avec moins que ça quand même. Oh le wasabi est pas mal. Ah ouais ? Ouais il est... Je m'attendais à un truc bizarre mais... Il aurait fort quoi. Mais c'est à la française, c'est pareil qu'en France quoi. Ouais. Non. Ouais c'est pas bon là. Ah ça c'est pas bon. Moi je tomberais pas de go. Non c'est pas bon ça. Je préfère la pizza. Je préfère le petit sushi. Largement. Moi même le Alaska là, je crois que c'est une sorte d'anguille un peu chelou dessus là. Avec la petite sauce là. Petite sauce... Oh merde ! Ah ouais mais oula oula. Tu peux apporter quoi ? Ça va l'air. Oh merde je me suis gelé foudre dans ma sauce bérnaise en plus. Franchement ça marche là. Je préfère 10 fois la pizza sushi que... Ouais le sushi chaumon faut pas le prendre. Je te propose, pour continuer sur la légèreté, un crispy. C'est quoi ça ? C'est un crunchy roll. Ouais. Go hein. Le chaumon il cuit. Ok. C'est la même ouais d'accord. Hum. Esthétiquement parlant ils sont beaux aussi hein. J'sais pas de quoi j'ai mangé par contre. Oh c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Rien à avoir avec un sushi. Ah ouais le mot sushi n'a rien à voir là dedans. Y'a pas de riz. Ouais j'avoue. C'est pour ça que c'est bon. Allez on continue. Y'a absolument pas envie de attaquer ça parce qu'il y a tellement de riz dessus. On continue avec ce qui n'a pas de riz encore. Le vegan roll. Par contre j'ai mangé 4 sushis j'ai l'impression d'en avoir mangé déjà une douzaine. C'est vrai que c'est lourd. Vegan roll. Ok. Mangues, concombres, carottes, wakame. Je vais me tester avec la petite sauce vietnamienne là. Y'a pas de riz. C'est bon c'est frais ouais. C'est très frais. Très agréable. J'aime beaucoup parce que les fruits et tout. En vrai de vrai. Vu comment la carte est construite on dirait qu'ils savent qu'ils veulent pas faire de sushi tu vois. Parce qu'ils t'orientent forcément sur des trucs comme ça un peu travaillés. Le végétarien il passe tout seul. T'as essayé ça avec la petite sauce vietnamienne là. Pas mal hein. C'était mieux. Qu'est-ce que c'était que ça tu te rappelles ? Ah oui c'est le truc rouge au dessus là. Attends. Monaco. Ibiza. Ibiza. Alors y'a du sourimi, du sourimi pané, du saumon et de la panko. Et des eaux de quelque chose. Ouais. Moi bon c'était ça. C'est bien, c'est bien. Mais vas-y. C'est un restaurant qui se maitrise un peu. C'est à dire que la fois que tu sais ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Ouais de ouf. Tu fais plaisir. Tu vois tu prends ça, tu prends des vegan rolls, tu prends la pizza. Moi c'est un manqueur. C'est pas un truc, on peut pas appeler ça sushi mais c'est un truc un peu dérivé. C'est sushi fusion. Bah hé. Il disait fusion. En vrai c'est respecté hein. Je suis pas très négatif hein franchement sur euh. Je m'attendais vraiment à ce qu'on tabasse le truc et tout. Et en plus je trouve tu vois, quand tu regardes le menu, ils veulent pas faire de sushi hein. Ils le disent eux. Enfin tu vois c'est écrit dessus. Enfin entre guillemets, y'avait très peu de choix de sushi et c'était surtout des trucs comme ça tu vois. C'est le riz qui est super sucré, vinaigré et hardcore hein. Ça c'est les spicy. Bon vas-y, c'est le dernier hein je crois en vrai. Ouais spicy. Et mine de rien on a déjà claqué plus de la moitié hein. Toi aussi t'es arrivé au niveau des sauces et t'es perdu. Ouais ouais on essaie la verte là. Une sauce verte je sais pas. Ah mais j'étais goûté ça. Mais ça y est sang. Hum. Pas ouf ça. Ça va. C'est énorme. Le meilleur c'est crunchy je trouve et vegan. D'accord et la pizza. Et la pizza est pas mal aussi. Ouais on a les mêmes goûts. Ça c'est qu'on a pas le choix d'en prendre beaucoup parce qu'au minimum c'était par 2 mais sinon c'est par 6, 4, 6, 7, 8 genre. Parce que nous on aurait bien voulu prendre un de chaque tu vois. Bah ouais. En vrai de vrai je pense un japonais il viendrait ici. Il serait pas si critique que ça. Parce que comme c'est que des trucs qui existent pas au Japon. Ouais. Il aurait pas de base pour comparer. Mais c'est vrai que par contre les sushi, enfin les nigiri qu'on a pris éclatés. Ça faut le dire, c'est éclaté. Toutes les vraies recettes du dessert. Crunchy c'était cool. Le spicy bon c'est juste c'est pas notre goût. Moi le Alaska j'ai pas détesté c'est juste il est dur à manger mais je trouve pas mal. Moi je vais te dire si j'avais pris un coin, bah je viendrais de temps en temps. Bouche. A ton avis le prix ? 400. C'était 550. 550. Ce qui nous fait à peu près 50 balles. 50 balles. Et franchement ça va. Vu le plat ça va. Vu le plat ça va de haut je trouve. Attends parce que juste avant que le taxi arrive il faut qu'on descende cette rue ensemble. Ok. Tu te rappelles le sushi qu'on voulait qui a été remplacé ? C'était sushi gourmet Casablanca. Qui s'est transformé en Nakata sushi. Tu vois on devait aller là. Finalement on est allé là. On l'a pas vu. C'était une bonne expérience. Franchement moi je suis content. Je pense que si j'habitais dans le coin je reviendrais et ça vaut plus que la moyenne pour moi. C'est dur de donner une note parce que c'est pas les sushi. Ouais c'est vrai que c'est dur mais... Ouais 6 sur 10 c'est bien. Ouais peut-être même un petit 7. 7 c'est beaucoup. Moi il y a eu le côté j'étais plutôt bien surpris. Allez on en fait un autre tout à l'heure ou ce soir. On arrive à la deuxième adresse. Shiru sushi. C'est une image. Tu nous as convaincu de venir ici. Tu nous as pas tout dit parce qu'il y a des choses qui sont rassurantes, des choses qui sont inquiétantes. Première analyse déjà. Il y a un service de voiturier devant vous. Un restaurant. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre c'est Shiru, sushi, tai et wok. Ecoute tout à l'heure c'était fusion. C'était pas mal. Ouais mais c'était que des sushi. Là c'est quand même mon expérience. Ah écoute faut... Faut innover, faut innover. On est venu juste pour une chose. C'est ça. Ce sont des créations. Attention. En vrai mec, il n'y a rien de mieux que ça. Je suis prêt à découvrir. Je suis au voyage, je suis ouvert. Ils ont des tacos. Vous connaissez les tacos ? C'est des tacos. Asiatiques. Sushi cheese original, aromaki cheese. On imagine que ça, ça va être une souplisseau. L'odeur est très poissonnée. C'est pas du tout de la souplisseau. Non, l'odeur pas du tout. Oh, t'as vu ça, ça déboîte. Ah oui, ils ont mis toutes les épices du Maroc. Mais c'est bon. Techniquement, j'aime bien. Quelques petites remarques avant que ça arrive déjà. On va voir s'ils mettent une heure à nous servir ou pas. J'avoue parce que l'année dernière fois c'était très long. Sinon quand vous venez de le voir sur le rush d'avant, très beau cadre, très agréable. Très chic. Et ils ont plusieurs restaurants. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a compris aussi que les sushis, bon, ça m'étonne pas tant que ça, mais c'est la nourriture de luxe à Casabarca. Mais même en France, il y a quelques années aussi. Avant que les restaurants en Chinois commencent à faire de la merde, c'était vraiment au standing. J'ai niqué le pantalon de thème. Il a littéralement renversé un tacos saumon-poulet dans sa poche. Dans la poche de mon produit. C'est à la fois comique et triste. Ce qui vient d'arriver sur la table est assez intéressant. C'est-à-dire qu'autant les sushis que les pas-sushis ont l'air sympas. C'est la première fois de ma vie, et peut-être la dernière, que je vais manger un tacos dans un restaurant sushi. Dans un restaurant sushi. En plus, c'est vraiment le tacos. Je vais le prendre celui qui était dans ma poche. Attends, je vais le prendre le même. Celui-là, c'est poulet. Il y a poulet et saumon. Alors moi, naïvement, je m'attendais à un mix de poulet et de saumon ensemble. Non. Non, c'est bon. C'est pas bon. Dans n'importe quel autre restaurant, je trouvais ça normal. Ça n'a rien à foutre là, c'est juste ça. En vrai, c'est sympa comme recette. On serait dans un restaurant tacos. Il y aurait ça. Je dirais pourquoi pas. On dirait des tacos au saumon. Mec, c'est aux amis. Non, on connaît l'autre qui se passe. En vrai, tu viens d'en manger jusqu'à la dernière biette. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe. Allez, un saumon. Tu le manges en deux fois déjà. Il est épais. Bonne tranche de saumon. En vrai, il est sympa. Il est bien, il est fondant. C'est une bonne tranche de saumon. En vrai, ça va, ça manque un petit peu de goût. On pourrait se le faire sans sauce. Je pense que ça manque, ça manque bien dans les sushis. Encore une fois, il n'y a pas de riz, donc c'est bien. Tant qu'il n'y a pas de riz, c'est bon en fait. Après, ils ont des bons fruits, je pense aussi ici. C'est vrai que le jus de concombre remonte, franchement. Il était fou. Bétrave orange. Bétrave orange, le meilleur mix. Je pense que c'est bon pour la santé, justement. Je ne suis même pas sûr. C'est trop sucré pour être bon pour la santé, mec. Non, 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 ça va. Je vais te réveiller un coup. On se rejoint pour le plat principal. En vrai de vrai, si j'exclus les sushis en France qui font les choses bien, tu vois, je prends la moyenne des sushis. Je préférerais qu'ils ressemblent à ça et qu'ils ressemblent à ce qu'on avait eu tout à l'heure, en fait, qu'à ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr. Certes, ce n'est plus du tout un sushi, mais c'est assumé, tu vois. Le problème, c'est que tu vois, en France, quand on dit que les sushis ne sont pas bons en France, les gens, ils nous disent, ouais, mais c'est la France, ils adaptent la recette, machin. Non, non, non. Là, c'est une recette adaptée, par exemple, avec des fruits. Ah, c'est vrai. Grave bien dit. En vrai, ils assument de faire leur recette, c'est cool. Oh, ça serait sympa, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on parlait d'assumer de faire des trucs sympas, on parle, voilà. Ça, c'est une première. Sushi raclette, quoi. Oui, c'est ça. Sushi raclette, sauce algérienne. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a un plat de sushi qu'on peut gratter, genre. Oui. Je mangeais juste le fromage, là, juste pour voir. Est-ce que c'est vraiment du fromage ? C'est du fromage avec de la sauce algérienne dessus. Moi, je ne suis pas le plus grand fan, malheureusement, de sauce algérienne, donc... C'est bien. La notion de sushi n'aura jamais été aussi éloignée d'un plat. Si je devais trouver un nom pour ce plat, le mot sushi serait vraiment le dernier truc auquel je penserais, tu vois. C'est bon, en vrai. Mais c'est bon. C'est une vraie recette, ça ? Il y a un peu trop de sauce. La sauce est très présente, ouais. Il y a un peu moins, ça serait mieux. Il y a un côté très tartiflète, forcément. Ouais. Le saumon, tout est cuit, là. Tu me dis, est-ce que tu en reprendrais un double ? Ouais, je peux. Ouais, je peux. C'est la première fois qu'on fait un sushi. Il n'a rien à voir avec le Japon, mais on apprécie, ouais. Qui dit dessert, dit bien sûr. Edamame. Non, c'est juste qu'on a oublié de les commander tout à l'heure. En vrai, ils ne sont pas mauvais, ils sont bouillants. Tu as plusieurs écoles pour aider. Des fois, ils arrivent un peu chaud. Des fois, ils sont vraiment froids. Le truc, c'est que là... C'est magique, mais j'aime bien. Bon, en vrai, ça va bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Passons maintenant. On aime Nutella. En vrai, un truc que j'aime bien par rapport au Japon, c'est que le dessert est une vraie tranche de dessert. C'est cheaté parce qu'au Nutella, ça va avec tout. Trop lourd ? Je pense que... Bon, cheesecake. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Comment c'est léger par rapport à ça ? Ah oui, bah oui. C'est un nuage de volupté. Il est bien. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Bilan de ces sushis au Maroc. Alors, déjà, bilan de ce deuxième restaurant, c'était très bon. Très bon, on a payé 40 euros. Moins de 40 balles. On a mangé moins qu'à midi où il y avait les desserts. Ouais, donc ça se compense un peu. On commandait beaucoup quand même à midi. En vrai, je suis satisfait parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert une nourriture. Je suis d'accord. C'est pas des sushis, on va se le dire. Voilà, c'est pas des sushis. C'est de la fusion et ils l'écrivent. Ils le disent, ils préviennent. Et franchement, on peut pas dire que c'est raté. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Le cheese, moi, il y avait juste trop de sauce, je trouve. Il y a de l'idée. Il y a un truc, tu vois. Genre, fromagerie, il y a un truc. Après tout, au Japon, ils le font souvent, fromagerie. C'est vrai qu'on sent... Au Japon, ils savent qu'ils ne maîtrisent pas le riz et qu'ils ne le font pas. Moi, j'ai hâte de tester de nouveaux trucs. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent ou qui sont déjà arrivées. Donc, n'hésitez pas à regarder toute l'historique de cette chaîne depuis le début. On rentre à l'hôtel. On va bien dormir et on repart demain pour une nouvelle journée pleine d'aventures culinaires. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On dit à la prochaine. Tchuss ! Oh, Peugeot, Citroën. C'est là-bas, hein ? On va vous dire, hein ? C'est sans orientation, moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !